coucou les filles alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel flipbook donc flipbook steampunk comme vous avez pu le voir en début de cette vidéo voilà donc pour le montage en lui même c'est pas compliqué du tout il vous faut très très peu de matériel donc ce qu'il va vous falloir c'est vraiment le basique crayon de papier gomme colle ou double face tout dépend la façon dont vous voulez coller votre papier vous avez l'habitude par contre indispensable le plioir une règle en métal de préférence et puis alors soit si vous êtes habitué à la règle métal les cutters vont vous préparer un cutter pour les coupes sinon si vous avez un massico vous prenez votre massico et puis du scotch donc moi j'ai un gros machin de scotch comme ça voilà donc mais bon les petits rouleaux de scotch ça suffit c'est juste pour faire un assemblage de papier et pour les filles qui en ont une vous prenez parce que vous allez en avoir besoin c'est votre table de rainurage voilà table de rainurage c'est le matériel pour la base de ce flipbook alors vous avez deux façons de pouvoir le faire ce tutoriel alors moi je vais le faire d'une certain façon mais vous pouvez le faire autrement c'est à dire je m'explique soit vous allez vous pouvez faire directement le montage là ce que l'on va faire au niveau de la structure vous pouvez monter directement avec du papier imprimé à condition que ce soit du papier imprimé recto verso et que ce soit du papier avec un grammage assez épais c'est à dire style graphique 45 prima timolls boobuni etc du papier à fort grammage maintenant si vous prenez un papier beaucoup plus léger c'est à dire beaucoup plus souple style et papier toga par exemple donc là il vous faudra faire une base c'est ce que l'on va faire aujourd'hui moi je fais une base et par dessus je vais mettre du papier graphique 45 qui est un papier lourd mais c'est volontaire de ma part parce que comme c'est un steampunk comme vous avez pu le voir en début cette vidéo j'ai voulu garder de chaque côté de chaque côté des rectangles imprimés j'ai voulu garder du noir donc j'ai fait un dessous noir donc c'est pour ça que j'ai fait une base sinon voilà ce flipbook si vous le faites joué avec un papier épais vous pouvez le faire directement sans passer par les papiers unis qui vont dessous après c'est un choix vous faites ce que vous voulez bon vous avez vu comment je l'ai monté puisque je montré en début de cette vidéo voilà après vous le montez comme vous voulez alors c'est il vous faut pas beaucoup de papier en fait il vous faut deux feuilles de papier donc si vous le faites en imprimé vous prenez vos deux feuilles d'imprimé sinon si vous le faites avec du papier souple ou si vous décidez comme moi de mettre du papier ma foi avec un grammage assez fort sur une base et ben vous faites comme moi voilà donc vous prenez donc là on va partir sur du papier basile du papier 30 05 sur 30 05 donc dans un premier temps vous allez ce que vous allez faire vous allez le recouper à 30 sur 30 alors pour les débutantes une petite astuce parce que alors en atelier ça c'est très très souvent ça m'arrive ou en crop alors il ya des filles qui achètent des massicots le problème c'est qu'elles ne savent pas s'en servir alors je m'explique notamment bon moi je peux parler bas du mien parce que bon moi j'utilise celui ci mais que ce soit celui ci ou un autre et sont quasiment tous faits sur le même modèle c'est là vous avez les centimètres qui sont marqués alors souvent par exemple quand je dis que vous retailler une feuille 30 30 05 sur 30 30 les filles font ça je sais pas si vous allez bien voir voilà elles font ça et elle marque un petit point à 30 hop elle mette sous le massicot elle coupe elle tourne la feuille un petit point à 30 remettre sous le massicot elle coupe ça c'est complètement inutile c'est une perte de temps quand vous avez un massicot alors il y avait même des personnes que j'ai vu à la crop que j'ai faite la dernière crop il ya des filles qui ne savaient pas que le massicot pouvait s'ouvrir elle l'utilisait comme ça et alors des fois quand je disais de faire des coupes de 10 ou de 15 cm on disait bah oui mais moi avec mon massicot je peux pas il s'arrête à 7,5 ah non 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 le massicot il s'ouvre et là votre massicot est encore celui ci c'est le plus petit chez fiscard vous en avez un qui va jusqu'à 40 cm celui-là va jusqu'à 30 cm donc pour faire vos coupes de papier voilà vous ouvrez et vous faites ceci vous mettez ça c'est un petit embellissement j'ai préparé d'avance voilà hop vous coupez à 30 vous mettez votre feuille à 30 clac et vous coupez les mesures sur le massicot c'est fait pour ça ça vous évite de prendre votre rêve de faire un marquage et de recouper et c'est pareil si vous avez un rectangle à couper là vous avez aussi vos centimètres par exemple si vous faites du 10 sur 15 1 vous mettez vous mettez votre papier qui vient jusqu'à 15 ici et jusqu'à 10 ici voilà et puis vous coupez dans un sens et clac après vous tournez votre papier et vous tournez et vous vous coupez directement d'ici c'est pas la peine de faire des marquages quand on a un massicot voilà ça c'était la petite astuce pour les débutants donc dans un premier temps vous recupez votre feuille de 30 0 5 à 30 30 vous recoupez vos deux feuilles je dis votre feuille vos deux feuilles puisque vous en avez deux une fois que c'est fait je vais prendre celle ci parce que j'ai mis le possible dessus une fois que c'est fait vous allez pour les filles qui coupe au cutter vous allez marquer un petit point à 15 en haut un petit point à 15 en bas et vous coupez vous faites ça sur les deux feuilles voilà donc vous marquez à 15 donc si vous avez un massicot je rappelle vous mettez directement votre papier au niveau de votre massicot c'est à dire comme ça vous l'ouvrez donc là celle ci c'est une 30 0 5 1 mais parce que j'ai déjà fait mes coupes d'avance donc ça c'est juste pour vous montrer voilà vous coupez 15 clac et vous coupez vous faites pas de marquage c'est pas la peine ça c'est uniquement pour les filles qui utilisent la règle et le cutter donc une fois que vous avez coupé votre feuille de 30 30 en deux vous obtenez deux bandes de 15 sur 30 donc vous faites ça sur les deux papiers ce qui fait que vous allez obtenir quatre bandes de 15 sur 30 voilà donc vous en laissez deux deux côtés vous en mettez deux de côté et vous en gardez deux donc moi il y en a une que j'ai préparé d'avance donc je le mets de côté et je vais vous montrer sur l'autre en fait ça va être pour faire un dépliant donc là moi j'ai préparé déjà mon premier morceau de dépliant et là on va faire le deuxième ensemble alors j'utilise ma table de rainurage et comme je voulais expliquer dans un tutoriel précédent je n'utilise pas je l'utilise en inch il faut que j'en trouve le dessus d'ailleurs qui va dessus sur la part dont la plaque française vous compreniez il faudra que je vous montre ça dans des astuces de matériel je ferai une vidéo sur du matériel de scrap pour les débutantes parce que ben faut penser à elle souvent dans les tutoriels ben on voit des tutoriels en accéléré etc et le problème c'est que souvent ben les filles elles n'expliquent pas trop comment on sert du matériel donc des débutants ne savent pas alors moi c'est vrai que souvent on pose des questions on me dit mais oui comment sert de ci comment sert de ça comment on fait comme ci comment on fait comme ça parce que c'est vrai qu'il ya des gens qui débutent avec qui ne savent pas donc voilà faut toujours bien expliquer comment tout fonctionne parce que moi je pense aux filles qui font ça pour la première fois donc là vous prenez votre bande de 15 sur 30 vous faites un marquage à 10 et un marquage à 20 donc là je fais un marquage parce que moi j'utilise ma table de rainurage comme je vous l'avais déjà expliqué dans un autre tutoriel en inch mais voilà donc comme ça ne correspond pas moi je fais mon marquage pour pouvoir évidemment fermer plus au bon endroit donc là pour les filles qui ont une table de rainurage vous la prenez pour celles qui n'en ont pas vous revenez faire une marque donc là on va dire que c'est le haut vous revenez faire une marque à 10 et à 20 cm dans le bas en haut en bas 10 20 et là vous allez venir plier avec le plioir moi j'utilise la table de rage et comme je vous l'ai dit aussi dans un tutoriel précédent j'utilise toujours le le petit bout sur l'outil le petit outil là parce que le gros bout a tendance à traverser le papier à moins que ce soit la cartonnette sinon le papier a tendance à traverser un il faut vraiment pas pu y est fort pourtant moi j'appuie pas fort mais à chaque fois je me suis servite du gros embout mon papier c'est percé pourtant c'est du papier à fort grammage que j'utilise en général mais voilà donc voilà mes rainures sont faites et ben là tout simplement c'est tout bête vous allez bien plié hop on va bien marquer dans un sens et dans un autre toujours ça permet une bonne articulation après que ce soit des carnets ou à des pliants ou si vous montez un mini album avec un accordéon toujours 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 plié dans les deux sens ça facilitera l'ouverture de votre dépliant vous n'aurez aucun souci voilà donc là j'ai fait un dépliant bien celui que j'avais préparé avant donc vous devez obtenir deux dépliants comme ceci voilà alors pour les raccorder bon moi j'ai mis du double face vous pouvez mettre de la colle je prends ma petite pince pour retirer pour retirer le double face parce qu'avec mes ongles j'ai du mal vous allez venir poser un dépliant comme ceci j'ai toujours le problème de ma caméra tout noir donc j'espère que vous voyez bien vous allez prendre le dépliant sur lequel vous avez mis du double face ou de la colle c'est pas la peine d'en mettre sur les deux sur les deux ça sert à rien et vous venez voilà voilà votre dépliant est collé mais vous obtenez ça ce qui fait que quand vous allez le mettre au niveau de la structure du facebook voilà il va se déplier comme ceci ok voilà donc ça c'est pour le dépliant ensuite quand ça c'est fait vous mettez votre dépliant de côté vous reprenez les deux bandes qui vous reste donc il vous reste deux bandes je rappelle 15 sur 30 et là vous allez les réunir avec le scotch donc vous les mettez bien côte à côte et vous venez réunir avec votre scotch de j'ai pas prévu de ciseaux par contre prévoyez un ciseau dans le matériel j'ai oublié alors vraiment que ce soit bien moi c'est pas mon ciseau j'arrête un petit coup ici je peux bien couper mais ça se voit voilà voilà donc c'est là que ça va se compliquer un tout petit peu voilà je dis bien un tout petit peu ça va pas se compliquer des masses non plus donc maintenant sur votre bande comme ça votre grande bande donc que vous avez raccordé moi j'ai fait mes marquages d'avance pour avancer alors comme d'habitude je vous mets les petits post-it pour que vous puissiez bien voir les mesures alors voilà alors par contre faites attention parce qu'avec la caméra on va être à la sur l'envers donc les mesures que là je vous donne c'est bien évidemment c'est quand vous êtes devant devant votre rectangle ok donc faites bien attention que la droite quand on a la droite et que la gauche correspond à la gauche parce que sinon vous allez vous tromper c'est pas les mêmes mesures donc vous faire très attention alors on va commencer par la gauche donc voilà allons-y vous prenez la gauche et vous allez faire vous allez commencer donc vos marquages à partir donc vous allez poser votre aigle comme ça donc et vous allez faire vos marquages à partir du bord ici donc vous comptez de vous marquer un point à 2 cm donc on est d'accord on est sur la gauche le côté gauche donc 2 cm vous faites après ensuite un marquage à 13 cm à 24 et à 25 voilà je répète 2 2 13 24 et 25 à droite à droite à droite vous partez du milieu c'est à dire là vous avez fait votre accordement comme ceci votre règle vous la positionner comme ça donc le point zéro ça va être le raccordement vous avez fait avec le scotch quand vous avez mis vos fées bord à bord alors on est parti vous faites un marquage à 5 à 6 à 17 et à 28 je répète 5 6 17 28 ensuite vous avez marqué alors si vous ça c'est pour faire des pliages donc si vous pliez avec votre règle évidemment un pour les filles qui commencent avec le règle écuteurs je répète 1 vous répétez évidemment le même marquage dans le bas et puis après avec la règle vous venez pour faire vos pliages donc là moi je vais prendre ma table de rainurage mais avant ça on va il ya là il ya un petit peu plus de d'excédent en fait que j'ai fait de mon ma cico donc là sur la droite le point que vous allez marquer que vous avez marqué à 28 vous coupez et sur la gauche le point que vous avez marqué à deux coupés alors là ça c'est l'excédent ensuite donc là moi je la table de rainurage je rainure avec le petit angou voilà voyez c'est quand même bien pratique à une table de rainurage honnêtement ça va bien plus vite que de marquer en haut en bas tout relier voilà donc mes traits sont marqués et là je vais plier donc le cutter donc là normalement vous n'avez pas besoin de votre règle puisque votre trait est bien marqué donc donc voilà voilà je vais plier ici ensuite vous pliez dans un sens ou dans un autre un peu importe de toute façon là vous allez tout plier voilà là ensuite je vais les replier ici là on le replie encore on 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 Et comme je vous ai dit, on va plier un petit coup dans l'autre sens pour qu'il y ait après une bonne articulation du pliage et on le remet dans le bon sens. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre le dépliant que vous avez fait au début, vous vérifiez, là vous avez un écart de 10 cm, donc vous le mettez au milieu, évidemment, des 10 cm. Donc là, vous devez avoir votre marquage de chaque côté. Voilà, impeccable. Hop ! Et hop ! Voilà ! Donc là, de chaque côté, vous avez un retour en fait de 1 cm. Ça vous permet de mettre des goodies à l'intérieur de votre flipbook, voilà. Sans que ceci, sans que ça l'abîme. Hop ! Le carré, on va le coller après. Voilà ! Et ça, vous avez ça en fait de chaque côté. On est à 1 cm, on les retrouve aussi ici. Ok ! Donc, maintenant, vous mettez un col ou double face comme vous voulez. Vous vérifiez quand même au niveau de l'ouverture de votre carnet qui s'ouvre bien. On va se voir sur l'envers. Donc, il faut quand même que je le mette, voilà, qui s'ouvre sur votre dépliant. Je veux dire, voilà, qui s'ouvre bien. Donc, la double face, moi, là, j'ai pris du 4, j'ai peut-être pas du 6, ça sera un petit peu plus fort. Du fil, voilà, qui vient m'embêter. Et bon, vous pouvez mettre. C'est du 4, hein, si vous avez du 4, ça va très bien. C'est parce que, voilà, c'est moi, hein, je suis en plus tâtillon et... C'est moi qui mets du 6, mais si vous avez préparé du 4, comme je voulais, comme... Comme moi, j'ai mis dans mon... Ah, mince, non, bah, non. Dans ma petite boîte, là, de préparation de matériel, là, ça va très très bien. C'est un peu maniaque. Donc, je me dis que ça tiendra peut-être un peu mieux, mais bon, le 4, ça y va aussi. Donc, vous collez votre dépliant au milieu. Et voilà. Vous avez la structure de votre flipbook qui est terminée. Donc, là, je rappelle, vous repliez. Et là, vous repliez comme ceci. Alors, si vous avez utilisé du papier imprimé, il est bien évident que derrière, on va avoir le scotch. Voilà. Donc, bah, soit vous remettez une petite bande, vous mettez une petite déco, vous mettez un petit ruban. Moi, je ne sais pas. Moi, vous mettez ce que vous voulez. Parce que, bah, forcément, hein, il y aura le scotch qui va se voir. Donc, vous le recouvrez, hein, tout simplement. Si vous avez mis de l'imprimé, vous pouvez mettre une petite bande de papier unie, hein, juste pour cacher le scotch derrière. Voilà. Bon, alors, écoutez, bah, maintenant, la structure, donc, est terminée. Donc, si vous avez utilisé du papier imprimé, bah, après, bah, l'intérieur de votre flipbook, vous le faites comme vous voulez, hein. De la façon dont vous le voulez. Tout en sachant, voilà, hein, là, vous avez deux ouvertures. Donc, votre flipbook va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Comme ça. Il va se déplier comme ça. Et là, vous allez avoir un petit carnet, un petit dépliant. Donc, après, bah, vous faites comme vous voulez. Vous décorez comme vous voulez. Vous mettez les goodies que vous voulez à votre correspondante. Euh, moi, euh, là, je vais choisir mes papiers. Parce que je ne les ai pas encore choisis. Donc, euh, je choisis mes papiers. Je colle mes papiers. En revanche, j'ai déjà préparé tous mes petits goodies. Et puis, euh, donc, je colle tout ça. Euh, je vous retrouve tout de suite après. Si vous avez pris une base unie et que vous voulez mettre du papier imprimé, euh, dessus. Et, bah, si vous voulez suivre ce tutoriel jusqu'au bout. Donc, là, je vais faire une deuxième partie. Là, c'est la fin de la première partie. Parce que, bah, juste là, au niveau de la structure, il est terminé. Voilà. Après, c'est une question de déco. Et puis, euh, ce qu'il y a, c'est que je vais faire la couverture. Euh, sur la couverture, euh, je vais travailler quelque chose d'un petit peu particulier. Parce que, euh, en revanche, j'ai choisi ma couverture. Et sur la couverture, je vais mettre des rouages. Et des rouages que je vais travailler avec du guisseau noir. Que je vais travailler également avec des mica et du gel glossy 3D. Voilà. Donc, euh, ça, ce sera dans la deuxième partie de ce tutoriel. Voilà. Eh bien, écoutez, euh, bah, merci déjà beaucoup de m'avoir suivi sur, euh, sur la structure de ce tutoriel. Ben, puis maintenant, bah, si ça vous intéresse, on va passer à la partie 2. Voilà. Allez, bah, tout de suite. Bisous, ciao !